L'exploit de deux jeunes sportifs âgés de seulement 22 et 23 ans est sacré pour la troisième fois de leur carrière. Champion du monde de danse sur glace, c'était samedi soir à Milan. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Là, à Milan, troisième titre de champion du monde et un record de points, un truc de dingue, 207 points et 20 points après les virgules. Pardon, c'est exceptionnel ça ce cubule de points. – Ouais, on est vraiment heureux d'avoir fait ça. On a fait trois records du monde sur le programme court, le programme long et au total. Donc on est vraiment heureux. – Vous êtes fatigué là un peu ? – Un petit peu. – Un petit peu, oui, on a besoin d'un petit peu de repos, mais là on va prendre un petit peu de repos. – Vous avez le droit ? – Pas encore tout à fait. – Quand on est dans ce haut niveau, d'aussi haut niveau de compétition, on peut relâcher l'impression d'entraînement ? – Ça fait quatre ans qu'on n'a pas pris beaucoup de vacances, mais là, à la fin du cycle olympique, on se dit qu'on a mérité quelques semaines de vacances. – Mais ils partent en tournée avec l'équipe de France, c'est pas tout de suite les vacances, c'est dans trois semaines. – On revoit des images de cette prestation, elle s'est déroulée comme dans un rêve ? – Oui, ça s'est vraiment super bien passé. On ne pensait pas qu'après les Jeux, l'énergie qui était retombée un petit peu, on aurait pu faire une performance comme ça. Mais finalement, on était tellement bien préparés que ça a très bien marché. – Vous êtes crevé, mais ça valait le coup. Votre palmarès est spectaculaire. Trois fois champion du monde, quatre fois champion d'Europe, médaille d'argent au JO de Pyeongchang. Vous les mettez où, toutes vos médailles ? Vous avez de la place ? – Ça pèse un peu lourd dans les valises, j'avoue, quand on retourne de compétition. – Oui, il y en a chez mes parents. – C'est ma mère, on aime beaucoup. – C'est vrai ? C'est elle qui les garde ? – Oui, elle les met bien en valeur. – Vous disiez pour plaisanter en revenant de Pyeongchang que vous les gardiez toute votre vie autour du cou. Non, en vrai non. – Non, parce que c'est un petit peu cool. – Est-ce que c'est une façon, ce titre de champion du monde, d'effacer un peu ce qui a pu nous paraître à nous comme une déception, je sais que vous ne l'avez pas vécue comme ça, mais bon, cette médaille d'argent qui était magnifique à Pyeongchang, mais qui n'était pas en or et qui s'est joint à un fil. Ça, c'est la métaphore du quotidien Le Monde, voilà. – Pour évoquer le fameux incident de votre tunique qui s'est décrochée en compétition, l'une de vos entraîneurs, Marie-France Dubreuil, racontait qu'elle était prête à crier pour faire arrêter la musique quand elle s'est rendue compte de ce qui se passait, c'est vrai ça ? – Oui, c'est ce qu'elle nous a dit après, oui. Mais nous, ça ne nous a pas vraiment traversé l'esprit de s'arrêter. – Vous en êtes rendue compte, évidemment ? – Oui. Ça arrivait vraiment dans les premières secondes, dans l'un des premiers mouvements de notre programme, donc on a eu un petit regard… – De panique, oui ? – Alors, qu'est-ce qu'on fait ? – Mais voilà, il n'y avait pas… En fait, dans les règles, quand on s'arrête pendant un programme, n'importe quelle interruption, on perd cinq points d'office. – Quoi qu'il arrive, oui, quelle que soit la raison. – Quoi qu'il arrive, on a bien fait de ne pas s'arrêter. – Non, ce n'était pas une option. – Mais du coup, est-ce qu'on vit l'enfer pendant toute la suite du programme ou non ? On est professionnels, on est champions et… – On doit continuer, quoi. On a continué un peu comme si de rien n'était, mais c'était aussi pas confortable du tout, parce que le haut pouvait tomber complètement… – Oui. – De tout instant. – De tout instant, et puis ça me gênait beaucoup, parce que ça m'allait sur les bras et tout ça, donc je n'étais pas complètement libre de mes mouvements. – Ce n'est pas un moment comme les autres, c'est une compétition pour un titre olympique. Est-ce que ça, on y pense, ça ? En se disant, on est en train de jouer notre titre là. – Oui. – Quatre ans de boulot. – On n'y pense beaucoup. – On n'y pense beaucoup. – Là, on se dit non, je ne peux pas croire que c'est arrivé aux Jeux olympiques. Et puis après, c'est bon, je suis aux Jeux olympiques, donc je ne continue pas le moment. – On est quand même entraînés à se faire du… On se parle à nous-mêmes, on est entraînés mentalement à faire ça. – Pendant les mouvements, sur la glace. – Pour être capable de passer à travers des étapes rapidement. C'est-à-dire qu'en quelques secondes, on doit être capable de réagir et de retourner dans quelque chose de positif. – Si tu rates un truc, tu dois quand même être capable de te reconcentrer, de te dire bon, ce moment c'est… – Ça crée son froid quand même. – J'avoue qu'on a échangé des petits regards un peu paniqués, mais… – Ça ne s'est pas vu beaucoup. – Le plus incroyable, c'est que cette tenue, vous continuez à la porter. – On continue à porter, oui. – D'autres l'aurait. – Mais oui, c'est vrai, il y a une triple sécurité et vous la portiez à Milan pour le programme cours. – C'était déjà improbable que ça s'ouvre aux Jeux Olympiques et ça s'est ouvert, donc c'était quand même beaucoup de malchance. Mais voilà, après je suis rentrée à Montréal, là où on s'entraîne, et puis j'ai fait rajouter des sécurités. On l'a cousu trois fois. Ça ne risquait vraiment pas de partir. – Il y en a un qu'on compte parmi vos plus grands fans, c'est Nelson Montfort. Oui, c'est simple, il a perdu toute son objectivité, journaliste. Dès qu'il vous voit arriver sur la glace, c'est terminé, les plus journalistes et les fans, écoutez-le au micro d'Arthur Charon. – Lorsque je commente les performances de Gabriela et Guillaume, forcément c'est le cœur qui parle. Alors évidemment, un commentateur se doit de rester le plus neutre et objectif possible. Je dirais que, bon, je pense qu'ils ont compris que je les aimais bien. Oui, c'est une belle revanche, puis en même temps c'est une autre compétition. D'ailleurs, pour moi, ce n'est pas une compétition moins importante. Je veux dire, champion du monde, qui peut espérer mieux que cela ? Quant aux Jeux Olympiques, eh bien, mon Dieu, médaille d'argent olympique pour leur première participation, qui ne sera sûrement pas la dernière. Je trouve que c'est une saison absolument remarquable. Remarquable, médaille d'argent, d'abord quand on m'applique ça, avec beaucoup de conviction. Vous avez commencé le patinage très tôt, tous les deux ensemble. Je crois que vous étiez enfant et je crois même qu'on a une photo de vous deux. Vous avez neuf ans. La fameuse photo. Extrêmement mignonne. C'est adorable. Est-ce que vous prenez déjà la pause et tout ? Je pense qu'on était déjà un peu trop grand pour faire ça. Pour faire des pauses comme ça ? Pour porter ce costume. Je crois que c'est grâce à votre mère qui était coach de patinage et qui a failli donner naissance sur la glace. Vous avez failli naître sur la glace quasiment. Oui, oui. Je suis née vers 8 mois de grossesse et puis elle était encore sur la glace à entraîner quand elle a eu des contractions. Donc oui, je suis presque née sur la glace. Vous, Guillaume, votre père dirigeait un club de danse sur glace. C'était impossible pour l'un comme pour l'autre d'imaginer danser avec un autre partenaire ? Non, mais au départ... Tout d'un coup, je ne voudrais pas ce sujet sensible. C'est vrai, c'est un sujet sensible, non ? Non, pas du tout. On a commencé à patiner ensemble très jeune à l'âge de 9-10 ans. Et voilà, on a commencé dans le même club. Donc, une certaine chance là-dedans. Et ensuite, ça a fonctionné très vite, autant au niveau des résultats qu'au niveau de notre complicité. Donc, on a continué d'étape en étape, de compétition en compétition. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment remis ça en question parce que tout se déroulait au mieux. Et je pense qu'on a bien fait parce que, en voyant où on a pu en arriver, je pense que c'est un petit peu de chance de s'être trouvée. Alors, vous avez une complicité très forte qui est belle à voir. Vous enchaînez les titres depuis 2015. Pourtant, Gabriela, tout aurait pu s'arrêter peu de temps après votre premier titre du Monde. Vous avez eu une commotion cérébrale consécutive à une chute qui vous a éloigné de la glace, qui a manqué de briser votre carrière. Ce sont les risques du métier, j'imagine. Donc, nous, on n'a pas forcément vraiment conscience. Conscience, oui, c'est vrai. Ben, ça, c'était pas facile. Mais en tant qu'athlète, ça n'a rien d'extraordinaire. Je pense que tous les athlètes ont connu un accident, une blessure qui les ont empêchés de pratiquer leur discipline pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être même plus. Donc, ça fait partie de notre carrière, ça fait partie du métier. Alors, c'est vrai que quand on voit certains porter en même temps, c'est époustouflant. Et à la fois, pour nous, c'est un peu terrifiant aussi. Non, ça l'est aussi pour vous. Parfois, vous vous demandez, qu'est-ce que je fais là ? Ben, oui, il y a toujours un... Moi, j'ai toujours un petit peu de pression de ne pas la laisser tomber. Oui, oui. Je ne crois pas être en sa place. C'est une sacrée responsabilité. Si elle tombe pendant un porté, c'est jamais arrivé, je touche du bois. Mais si elle se blesse pendant un porté, ce sera ma responsabilité. Et voilà. Et puis, elle a forcément un peu l'angoisse d'être dans les airs. Plus depuis votre chute ou pas du tout ? Vous avez pareil en championne. Au final, ce n'était pas du tout sur un porté. Ah oui, voilà. Mais il n'y a pas d'appréhension avec la glace, parfois, ces endroits. Quand on fait des nouvelles choses, quand on essaie des nouvelles choses, oui, il y a des moments où je suis un peu... Je ne veux pas faire ça, non ! Pose-moi ! Mais avec l'habitude, ça va. Vous êtes un couple absolument magnifique, vous nous avez fait vibrer, et à Pyeongchang et à Milan, ce week-end. Donc, les vacances, ce n'est pas pour tout de suite, puisqu'il y a cette tournée avec l'équipe de France, mais dans trois semaines, oui. Est-ce qu'il y aura de la glace ou une patinoire sur les vacances ou non ? J'espère qu'il y a un petit long de la glace dans le verre. Le plus loin possible. C'est vrai, il faut oublier, déconnecter totalement. Pas de glisse du tout. Ah ben... Assis un peu de glisse. Sur l'eau, peut-être ? Ah oui, on ne se refait pas, quoi. Il n'y a pas de glace, non. Non, pas de glisse. Mais pas en couple, là, le skinautique. Non, c'est pas vraiment. Il n'y aura pas de figure sur l'eau. Je suis sûre qu'on peut lancer une discipline. Skinautique, ça chronique. Mais peut-être. Reconversion. Ben voilà. Nelson Monfort, certainement, serait ravie de commenter cette épreuve. Merci beaucoup à tous les deux pour vous... Vous êtes revenus ce soir, évoquer votre magnifique carrière, ce palmarès absolument extraordinaire. On était ravis de faire votre connaissance et de pouvoir vous féliciter. Merci beaucoup à tous les deux. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek. Merci. Merci.